mesdames bonjour aujourd'hui je vous propose un tito qui va vous paraître anodin mais qui vous sera d'une grande utilité voilà avant de commencer je dis bismillah salat salam la voilà maintenant rentrant dans le vif du sujet tout d'abord je tiens à vous inviter à rester attentif jusqu'à la fin de vidéo pour bien profiter de cette information cette information concerne les propriétaires de voitures a plus d'un titre la plupart parmi vous vous commettez par inadvertance une erreur parmi d'autres une erreur on doit pas faire lorsque vous achetez une voiture neuve et au bout de quelques mois voire quelques milliers de kilomètres parcourus trente mille ou quarante mille kilomètres environ vous constatez que le niveau de liquide de frein a baissé et sans vous en souci vous partez tête baissée acheter un flacon d'huile et vous mettez la pointe et ça c'est une erreur alors si un jour vous constatez que le liquide de frein de votre bagnole a baissé de niveau il vous en souci tout d'abord de l'état des plaquettes de frein des roues avant bien sûr car puisque c'est qui en premier lieu ont tendance à assurer alors si un jour vous constatez que le liquide de frein de votre bagnole a baissé il faut sans souci tout d'abord de l'état des plaquettes de frein et aussi des disques de frein des roues avant comme vous le voyez ici ces disques sont un peu usés mais ils font l'affaire faut pas les changer mais pour les plaquettes ils sont usés il faut les remplacer voilà maintenant je vais vous expliquer où va votre liquide lorsque le niveau baisse dans le vase de liquide des freins lorsque les plaques s'usent le piston avance et lorsqu'il avance il laisse de l'espace et cet espace est remplacé par l'huile de frein ce qui fait que le niveau baisse alors faut pas en rajouter faut pas faire d'appoint il faut tout d'abord voir l'état des plaques et s'ils sont usés il faut les remplacer par des plaques neuves et procéder il faut pousser ce piston pour qu'il trouve ça sa place initiale je vais le faire devant vous faites comme ça vous enlever une plaque et vous allez mettre une tenovice ici et pousser pousser le piston voilà voilà le piston est rentré dans le dans la chemise de l'étrier si vous allez voir le liquide de le vase de liquide de frein vous allez constater que qu'il a augmenté puis vous allez remettre des plaques neuves et remettre l'étrier en place comme ça et remettre la baisse et avant de prendre la route il faut pomper trois ou quatre fois la pédale de frein mes amis je crois que vous avez bénéficier de cette simple information mais qui vous sera utile au cas où vous constatez que le niveau du liquide de frein a baissé si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like et surtout de s'abonner à ma chaîne hamid mécanique merci et au revoir merci